Ces tampons et ces serviettes, nous les avons toutes dans nos sacs. C'est un objet qui nous paraît à toutes banal. Et pourtant ça, c'est du luxe, c'est du luxe pour 20% des femmes. 20% des femmes qui déclarent avoir dû choisir entre un paquet de pâtes et un paquet de serviettes, choisir entre se nourrir et rester propre. On appelle ça la précarité menstruelle. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si les hommes avaient leurs règles et pas les femmes ? Et bien d'après Gloria Stenem, les règles deviendraient alors une source de fierté. Les hommes se vanteraient de la durée et du flux. Et surtout, le gouvernement fournirait les fonds pour des protections sanitaires gratuites. Alors, chers collègues, changeons les règles. Supprimons la TVA partout en Europe sur les protections périodiques. Mettons des distributeurs gratuits dans chaque collège, lycée, université, dans chaque centre social et pharmacie pour les mettre à la disposition de toutes, y compris des plus précaires. Chers collègues, avoir ces règles n'est pas un choix. Être propre n'est pas un luxe. Éradiquons la précarité menstruelle. C'est aussi pour cette raison qu'il faut voter pour le rapport Matic. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada